C'est suite à une séquence vidéo, où les fans d'Elise Lucet ont pu constater les moments forts de la journaliste star d'Envoyé Spécial, que celle-ci a fait quelques révélations dans ses médiatiques diffusées ce dimanche 22 janvier. Elle est notamment revenue sur une séquence de cash investigation dans laquelle elle a été agrippée par un homme qui a tenté de l'enfermer dans une pièce. En fait, il a essayé de m'enfermer parce que je pense qu'il s'est senti agressé. C'était le président du syndicat du cuir européen. On avait une enquête qui était en béton armé. Ça faisait des semaines qu'on essayait, même des mois qu'on essayait de l'interviewer et il répondait systématiquement non, 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 non. C'est elle souvenu avant de poursuivre son récit en expliquant qu'elle et son équipe étaient tombés par hasard sur cet homme qui avait refusé à de multiples reprises leurs interviews. Faut pas trop mal parler d'elle quand je suis là, cet acteur est devenu une star de cinéma grâce à Elise Lucet. On arrive dans un immeuble, mais vraiment assez impersonnel. On ne s'est pas dit qu'il y avait un grand syndicat qui était dans cet immeuble, on déambulait dans les couloirs. Tout d'un coup, on arrive devant cette porte, il y avait le logo, on n'était pas sûr qu'il soit là, on rentre. Il essaie de m'attirer à l'intérieur pour m'enfermer avec lui. Dans les images qui suivent, il a un regard qui fait un peu peur, a-t-elle confié. Le dernier numéro de cash investigation portait sur l'assurance maladie et les fraudes faites par les professionnels de santé.